Bonjour Carole. Bonjour. Alors voilà nous sommes ici en plein coeur de Cronenbourg devant cette future épicerie solidaire, c'est comme ça que l'on appelle, donc qui va ouvrir, nous sommes à quelques jours de l'ouverture de ce nouveau lieu. Alors une première question, on est un petit peu surpris de voir le logo Caritas sous un immeuble comme ça flambant neuf. Qu'est ce qui fait que que vous vous êtes installé ici, que vous avez installé ici cette épicerie solidaire ? Alors déjà c'était une opportunité sur le quartier en fait puisque les locaux étaient vides depuis très longtemps, donc opportunité dont c'est ces Icaritas pour acquérir ces lieux. Alors effectivement en plein coeur d'un quartier pour être au plus proche de la population, il faut savoir aussi qu'on était attendu par le quartier de Cronenbourg puisqu'il y a des réponses en termes d'aide alimentaire mais pas sous forme d'épicerie, donc pas sous ce format-là. Et donc on a beaucoup travaillé ce projet-là avec les travailleurs sociaux par exemple du territoire et les élus aussi et ils sont tous ravis de nous voir arriver avec un nouvel outil et des nouveaux locaux flambant neuf. Alors vous avez dit que la Caritas avait acquis ces locaux, ça veut dire que la Caritas est propriétaire de ces locaux ? que je vais vous faire découvrir. D'accord, et bien alors allons-y. Bienvenue. Merci. Donc là on est entré dans vos nouveaux locaux et donc on arrive dans un lieu d'accueil, alors à quoi sert ce lieu d'accueil ? Donc là vous êtes clairement dans l'espace accueil, c'est le lieu où seront reçues les personnes avant qu'elles puissent passer et faire leurs achats. Il faut savoir que les personnes seront orientées par les travailleurs sociaux du secteur, le dossier, leur demande passera en commission, on analysera la demande et on les appellera pour un premier entretien et un premier rendez-vous pour faire leurs achats. D'accord, donc on ne vient pas comme ça en passant faire ces achats. On peut passer, nous faire un petit coucou et on discutera avec les personnes qui auront envie de discuter avec nous, mais pour l'accès à l'épicerie en soi, il faudra effectivement une orientation d'un travailleur social. D'accord. Ici vous arrivez dans l'espace qu'on appelle l'espace de vente, donc c'est un espace où on retrouve des réunages comme dans un supermarché normal. On invitera les personnes à être accompagnées pendant les achats, donc c'est souvent à ce moment-là aussi qu'il y a des choses qui se disent, des choses qui vont bien, des choses qui vont moins bien, et c'est là toute l'importance d'avoir des personnes, des bénévoles qui soient présents et qui écoutent, qui ont vraiment cette fibre et cette envie d'accompagner et d'entendre. En fait, souvent on dit que l'aide alimentaire est un prétexte pour accompagner et travailler d'autres choses avec les personnes. On a cette chance de les rencontrer du coup toutes les semaines, parce que les personnes viendront toutes les semaines faire leurs courses, et il y a vraiment des liens très forts qui se créent, et on arrive vraiment à travailler des choses à travers ce lien réciproque qu'on met en place. Alors, première question, comment ça fonctionne la banque alimentaire ? Donc, ce sont des collectes nationales qui sont organisées directement dans les supermarchés, par des bénévoles de différentes associations, dont Caritas, et puis bien sûr il y a aussi des produits frais qui sont donnés par des grandes surfaces et moyennes surfaces. Voilà, alors nous allons aller voir dans l'épicerie proprement dite comment les produits sont déjà en train d'être mis en place par l'écoute de bénévoles. On a déterminé hier un prix maximum pour des ménages, donc des ménages de 2, de 3, de 4 personnes. Donc, par exemple, un couple sans enfant peut faire un panier de 30 euros maximum. Donc, c'est pour ça qu'on va mettre des étiquetages sur les rayons. 30 euros payés ? Non, 30 euros pour un panier. Et leur participerat sera du coup équivalent à 3 euros. Les 10%, c'est la norme épicerie solidaire. Alors, on sent les bénévoles qui sont venus pour mettre les produits en rayon au taquet, là, sur tout ce qu'il y a à faire. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous impliquer justement dans une épicerie solidaire comme celle-ci ? Alors, parce que je trouve que c'est un projet très, très intelligent. Voilà, je trouve que ça permet aux personnes dans la précarité, dans la difficulté, ça leur donne une grande responsabilisation parce que le principe de l'épicerie solidaire, c'est de les aider, mais pour un projet, quand il y a une difficulté financière ponctuelle ou longue, mais c'est une manière de les remettre en selle et de les faire participer. C'est eux-mêmes qui choisissent leurs produits. On a l'impression quand même, vu de loin, que vous jouez un petit peu à la marchande. Bah là, exactement. Et surtout, comme c'est la première livraison de la banque alimentaire, en fait, moi, je découvre. Je n'ai jamais... C'est la première fois que je suis dans une épicerie sociale. Donc là, on joue à la marchande et on découvre ce qu'on nous a donné. Donc, vous voyez, là, je suis en train de ranger des sucreries. Je me dis, bon, est-ce que c'est bien là, mais... Donc, la dernière fois que vous avez joué à la marchande, c'était il y a 10 ans, dans votre jeunesse. Quand vous êtes gentil. Mais si vous avez le temps, je ne vous presse pas. Le temps, je l'ai. Pardon. Donc, vous pouvez prendre pour le double de ce que vous aviez jusqu'à présent. Bonjour, Pascal. Vous êtes venu ici faire des courses cet après-midi. Comment vous avez connu cette épicerie solidaire ? C'est par le biais de mon assistante sociale. Vous avez des problèmes financiers, des choses comme ça, qui nécessitent d'être aidés actuellement ? Bah oui, j'ai perdu mon emploi en licenciement économique. Et c'est suivi des soucis de santé. Donc, me retrouvant seul avec ma fille, je me suis dirigé, justement, vers une assistante sociale. Alors, ça veut dire que s'il n'y avait pas, par exemple, ce genre d'épicerie, aujourd'hui, pour vous, vous auriez des problèmes, éventuellement, pour acheter de l'alimentation ou ce qu'il faut pour vivre ? Oui, plus ou moins. Ce n'est pas toujours évident, ne touchant plus rien les assédiques, ne vivant que sur la retraite de ma femme. Donc, la moitié de la retraite, ça serait plutôt très difficile pour moi. Et alors, du coup, avant que cette épicerie ici n'ouvre, il y avait possibilité pour vous d'aller dans une autre ou dans un autre ? Bah, il y aurait eu des autres endroits, mais bon, ce n'est pas la même chose, on va dire. Pourquoi ? C'est... là, c'est... déjà, vous êtes dans un cadre qui est plus agréable, vous faites vos courses, vous n'êtes pas 200 personnes dans le même bâtiment, donc c'est quand même plus agréable. Ça veut dire qu'ici, il y a quand même un accompagnement sympathique, intéressant, qui fait qu'on n'est pas perdu, qu'on n'est pas stressé ? Tout à fait, tout à fait. Vous arrivez serein. Ici, on arrive serein. Et en plus, bon, quand ils ont des nouveaux produits, ils vous en parlent tout de suite. On vous dit, ah bah, tiens, on a ça, on a ça, et donc, voilà. Ah bah oui, bah, pourtant, je te frie, hein. Passez de bonnes fêtes. Bonnes fêtes à vous. Merci, au revoir. Oui, non, là, il faut passer à fond. Au revoir. Au revoir. Au revoir.